Hey bonjour monsieur et madame vous, c'est Elikia. Aujourd'hui encore une fois, ça me tentait de vous parler du Québec, de la météo et de ce que ça engendre comme comportement chez l'être humain pour ceux qui vivent ici. Mais avant qu'on parle de ça là, je vais vous présenter mon invité surprise, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une invité surprise. Alors voilà, voici mon invité. Y'a personne! C'est juste que je m'en viens vraiment au bas maintenant pour mettre des titres, peut-être l'icc. Mais là, je suis pas en train de vous traiter de putes là, parce que vous avez cliqué. Ben écoute, moi on m'a dit qu'il fallait que je mette des titres putes à cliques pour pouvoir avoir des vues. Mais éventuellement, je compte pouvoir faire une petite série de vidéos avec des invités surprise comme ça. Ça serait génial, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais attendre que des gens veulent venir pouvoir faire une vidéo avec moi en tant qu'invité. Puis y'a une chaise de livre. Ça serait bien cool, mais en attendant, le sujet de la vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai dit que je vous parlerais. Là, ben je vais le faire dans le milieu. Question de cadrage, vu que je suis toute seule au monde aujourd'hui. Donc la météo au Québec, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi sur YouTube qui en parlent. Québec, c'est incroyable comment ça fait ça, comme ça, ça, comme ça. On a de la neige, on a de la pluie, on a du vent, du grésil, de la grêle, du verglas. On a un gros soleil, on a beaucoup d'humidité. On a de tout. Puis là, ces temps-ci, on est en février. Et normalement, en plus, on n'est pas au début de février, on est à la fin de février. On est le 27. Non, excusez-moi. Non, c'est faux! On est le 25. Puis je vais vous mettre des petits extraits. J'ai vlogué un petit peu aujourd'hui, justement, parce que ça m'a marqué la météo aujourd'hui. C'est débile. Hier, il mouillait. T'sais, avant ça, il a fait très chaud quand même dans les derniers jours. Mais avant ça, il y avait de la grosse neige, là. Je devais avoir 8 pieds de neige si je regarde dehors sur ma pelouse. Il y avait vraiment beaucoup de neige. Et avant ça, on a même eu le droit du grésil. Puis plein de beaux flocons! C'est très variable, donc, au Québec. Mais là, là, si on parle juste des dernières heures, hier, il mouillait beaucoup. C'était pas très beau dehors. Ça fondait, donc ça faisait de l'eau partout parce qu'il y avait de la glace avant. Puis ça, pour les autos, c'est salaud parce que ça les fait rouiller, parce que l'hiver, ils mettent du sel dans les rues pour faire fondre la neige et tout. Ça roule après les autos quand ça roule. Et puis là, ça reste pris après. Puis là, toi, tu stationnes ton auto là. Puis là, bien, le sel, il mange ton auto. Puis ça fait de la rouille! C'est poche! Et là, aujourd'hui, avec les trucs que j'avais à faire, je suis sortie dehors. Et j'aurais pu ne pas mettre de manteau. Où, juste comme ça, j'étais correcte, il faisait 13 degrés le 25 février. 13 degrés! Vous savez peut-être pas, mais c'est incroyable, ici, 13 degrés en fin février! Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Et je suis allée faire des trucs, tout ça. Et puis, en sortant pour m'en retourner chez moi, juste quelques heures après, gros déluge total! Mais il pleut! Il pleut à boire de boute, comme on dit au Québec! Et là, c'est dégueulasse, le ciel était très foncé. Hier, on a eu un orage, en fait, qui n'a pas duré longtemps, avec des tonnerres et tout. En février, putain! Genre, rien, juste un jour ou pas. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, une température variable comme ça? Bien, ça fait que dans la tête des gens, c'est un petit peu déprimant. Parce que les gens ne se rendent pas compte, ceux qui sont habitués de vivre ici. Mais dans le fond, on a comme deux grosses saisons dans l'année, même s'il y en a quatre. Je sais compter. Mais on a quand même deux grosses saisons. T'as la saison plutôt chaude, t'as la saison plutôt froide, dans le fond. Mais on a beaucoup plus de froid ou de saison chaude, mais dégueulasse, parce qu'il pleut tout le temps trop. C'est pas agréable, t'sais. Mais on se le mentira pas, l'automne, c'est beau. C'est fucking beau! Les couleurs des arbres, des feuillages, de tous les paysages, en fait, c'est incroyablement beau! Je vous montrerai ça un jour, mais là, pour l'instant, il y a de la neige puis il y a de la pluie. C'est énorme. Et ça, ça fait que tous les projets chaque année, il faut les recommencer. Le moral, ça joue beaucoup sur le moral. C'est déprimant. Quand t'es motivé, le soleil, c'est le fun. T'as plein de projets, t'as plein d'idées. Tu sors, la chaleur, ça te réchauffe le coeur. Puis t'es tannée, t'as gelé le cul l'hiver. Donc ça te fait du bien quand le soleil, il sort. Le gazon devient vert, il y a plus de vie, t'entends les oiseaux, tout ça, c'est le fun. Mais quand l'hiver arrive, tu déprimes solide. Ah, puis en plus, tu perds ton teint, tu perds ton bronzage. Ah, puis moi, ben, je bronze pas. Je suis genre, je suis blanche, astille. Puis les verres, ben, je suis super sensible, moi, de la peau. Je viens de la peau toute chercher, mais ça, c'est pas grave. Tu mets tes petites crèmes, puis voilà, c'est pas si mal. Mais dans la figure, par contre, là, 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 ça va pas du tout. Moi, je sors dehors, j'ai l'air du petit reine au nez rouge du Père Noël. J'ai toujours le nez rouge, 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 rouge. Mais c'est fatigant, ça. Puis là, l'été, elle revient, mais c'est toujours tout à recommencer. Je sais que je trouve un peu place. C'est comme s'il faut que tu tournes ta switch à on et à off à chaque fois entre les saisons pour pas virer fou. Ça joue avec nos émotions. Puis moi, je suis une femme frileuse. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup l'hiver, c'est correct, il y a des sports d'hiver, tout ça. Mais c'est sûr que quand t'es rendue en avril, là, que t'as fait décembre, il a commencé à neiger, peut-être même novembre, des fois. Puis que sinon, s'il neige pas, il fait quand même pas beau, il fait froid, souvent, où c'est très variable. Là, t'arrives en janvier, le mois le plus froid, beaucoup de neige, février aussi, mars. Mais là, t'es rendue en avril, il y a eu des belles grosses journées de chaleur qui te faisaient vivre le printemps puis espéraient que ça revienne. Puis là, ben, finalement, non, regarde, il y a une grosse tampagne de neige, de trois pieds de neige qui tombe dans la nuit. Puis là, tu te réveilles le lendemain matin, puis c'est comme... En t-shirt, la veille dehors, en culotte courte, là, c'est comme... Non, là, c'est gros manteau. C'est... ça joue beaucoup sur le mal. Donc je faisais cette petite vidéo-là juste pour en parler un peu, parce que ça me fait du bien d'en parler sans trop chialer, parce que si je chiale, je vais être de mauvaise humeur, je vais passer de mauvaise journée. Puis c'est pas le cas, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui, j'ai apprécié la température. Je vais vous mettre quelques extraits aujourd'hui, on a fêté la fête de mon copain. Je vais vous mettre des petits extraits de la température que j'ai filmé, de son beau chat mignon. Parce que tous les chats sont mignons, moi, dans ma tête. C'est trop beau, les chats. Puis je vais aussi vous mettre un petit extrait d'hier, quand il y a eu un orage. Ha! On est le 24 février, puis il y a de la pluie! Beaucoup de pluie! Alors les gens, c'est la fête à mon copain aujourd'hui! Ben non, c'est pas aujourd'hui, mais on va le fêter deux fois. Il arrive! Hey! Salut gang, on est en février, on est le 25 février! Puis là, j'ai un manteau parce que je me suis fait prendre, mais je pourrais être pratiquement en shirt, puis ça serait même pas grave dehors, il fait chaud! Puis hier, il est mouillé, aussi. Il y a même presque plus de neige, c'est fou! Fait que j'ai regardé, puis il fait 13! Il fait 13 le 25 février 2017. Au Québec, c'est fou! Hey, c'est fou! J'aurais jamais pensé sortir mon Genesis en plein mois de février! Trop malade! Qui vont, d'autres, un verre, un verre... Leche! 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 Celui! Mio! 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 C'est fou! Ça marche pas! C'est fou! C'est fou! J'ai juste vu que j'allais! Hey! Salut les amigas! Est-ce que vous pouvez voir, maintenant, on est encore la même journée, là, 25 février! pis là ben c'est dégueulasse parce qu'il y a une mouillation le sien était vraiment foncé tout à l'heure et on est en hiver, croyez-vous ça mes amis? hey, je voulais juste vous dire que présentement on est encore la même journée on est le 25 février et là, il neige après avoir fait 13 il fucking neige n'importe quoi c'est même pas des farces oh crap ceci c'est de la neige pis de la neige ça ne peut pas aller en même temps qu'un plus 13 degrés dans une même journée avec la grosse motherfucking pluie en février the fuck the fuck bordel de merde hey, c'était tout j'espère que vous avez apprécié ces petits extraits et ma petite constatation que je voulais vous partager à propos de la météo et de ce que ça fait sur le comportement des gens du Québec si vous avez des idées de vidéos vous pouvez toujours me l'écrire si vous réagissez différemment à la météo dans votre région j'aimerais ça le savoir ça ressemble à quoi la météo chez vous puis éventuellement ben je risque d'avoir des invités qui vont venir s'asseoir sur ces belles petites chaises de tournage elles sont belles n'est-ce pas oui dites oui et le mot de la fin bien sûr stay weird pis merci Tite Lady je vous aime monsieur et madame vous bye oubliez pas de vous abonner là d'accord je vous surveille je vous aime